Musique Bonjour tout le monde, je suis Maddy, j'espère que vous tenez le coup. Alors, avant de commencer, je tenais à rappeler que mes vidéos sont là pour vous avertir. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis assez directe et je dis ce que je vois, ce que je ressens. J'ai généralement une bonne intuition. Ça fait depuis longtemps que je voyais ces histoires de ne pas se mettre en place. Ça fait depuis longtemps que je voyais de plus en plus de restrictions, en fait depuis deux ans. Surtout en astrologie, puisqu'il y a deux ans, je ne faisais pas encore de tirage. Et donc, ça fait depuis deux ans que je vois ce qui arrive. Bon, donc ceci étant posé, c'est vrai qu'avec les tirages de cartes, on peut un peu plus zoomer, si je puis dire, et avoir plus de détails. Donc, mon but, c'est de vous avertir afin que vous puissiez prendre des dispositions, étant entendu que je ne vais pas, évidemment, vous dire que tout va s'arranger dans les semaines. Non, il faut quand même, bon, il faut quand même voir la réalité en face, ce que j'essaie de faire. Donc, encore une fois, mon but n'est pas de vous faire peur, simplement, au contraire, de vous dire ce que je vois se mettre en place et comment faire pour vous mettre à l'abri. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et puis, évidemment, il y a toute la pression psychologique. Et là, par contre, j'essaie de vous booster. Alors, comment vous mettre à l'abri ? Ça fait déjà depuis plus de six mois que je vous dis de faire des provisions. Donc, ça, c'est très bien parce que je sais que vous l'avez fait. C'est-à-dire que s'ils vont continuer dans leur folie et finalement, éventuellement, exclure de plus en plus les non-injectés, comme vous le savez, eh bien, ma foi, vous aurez suffisamment de quoi vivre. Et c'est le plus important. Après, tout ce qui est restos, etc., etc., on s'en passe. On s'en passe déjà depuis des mois. Donc, on va continuer. Ça, ce n'est pas le problème. Alors, le plus embêtant, c'est effectivement ce qui pourrait arriver au contraire. Pardon. Ce qui pourrait arriver concernant le travail. C'est-à-dire, oui, qui vous empêche de travailler. Donc, là aussi, il y a des solutions à mettre en place. Parce que ça, ce serait leur donner recours, évidemment. Bon. Alors, on va regarder aujourd'hui quelque chose qui pourrait quand même vous faire plaisir. C'est la chute de Caligula. Qu'est-ce qui va le faire chuter ? Puisque je le vois chuter, quand même. Ça fait aussi depuis longtemps que je le dis. Je le vois chuter. Bon. Maintenant, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait le faire chuter ? Ça peut être plein de choses. Donc, on va voir. Voilà. Je viens de penser à lui. Toujours sympa, le matin, de penser à lui. Mais enfin, bon, tant pis. J'essaierai de me nettoyer après. Alors. La propagande pour les enfants. Bon, OK. Bon, ça, il va mettre en place. Ça fait depuis des mois, je vous le dis aussi. Malheureusement, il y a des parents assez... Enfin, bref. Comment dirais-je ? Je ne veux pas non plus être insultante. Mais enfin, bon. On va dire assez perméable à la propagande. Voilà. Pour envoyer leurs enfants. Enfin, bon. Se faire piquer. Ce qui serait absolument une catastrophe. Mais on ne peut rien y faire. On ne peut pas malheureusement convaincre les personnes. Donc, oui, ça va être mis en place, cette histoire de propagande. Alors, on va regarder un peu la chute de Caligula. Donc, je vais faire six cartes. Puisque six, après, c'est le nombre qui lui va bien. Voilà. Je vais bien les mettre. On va mettre une en dessous. Parce que sinon, ça ne va pas tenir sur le... Voilà. Sur l'écran. Alors, la chute. La chute de Caligula. Ah, tiens. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti celle-ci. Bon. Il y a beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup. Il y a au moins deux cartes avec les enfants. Il y a une carte ici où il y a des gens qui vont être choqués. Les moutons dans l'enclos. Les gens qui se retrouvent. Voilà. Et ici, les militaires. Alors, allons-y. Au niveau de la guerre psychologique, on verra après, si je peux vous donner des petits trucs pour éviter d'avoir peur. Alors, on va regarder un peu ce qui sort. Les grandes cartes. Donc, cette fois. Bon. Femme. Ah, tiens. Femme, s'accrocher. Donc, je vais les mettre un peu comme ça. Puis, après, je vais les mettre en ordre. Voilà. Donc. Ok. Bon. Intimider, vous l'avez ici. Esclave. D'accord. Alors, parfois, on peut avoir des phrases. On peut avoir des phrases. Par exemple, faillir esclave. Je trouve ça intéressant. Intimider esclave aussi. Seul. Alors, j'essaie de me concentrer pendant que je vous parle. Parce que j'ai des intuitions qui me viennent en même temps. Ce qui n'est pas évident quand on parle. C'est pour ça que, de temps en temps, je me suis aperçue que j'oubliais des mots dans mes vidéos. Alors, je n'ai pas d'Alzheimer. Mais c'est parce que, voilà, j'ai mon esprit qui zappe. Parce que je suis partie sur autre chose. Bon. Et puis, parfois, je ne trouve pas mes mots non plus. Ça, c'est pareil. J'ai deux langues dans la tête. L'allemand et le français. Et parfois, j'en oublie mon français. Alors, seul. Donc, ma question, c'était qu'est-ce qui va le faire chuter ? On va remettre une carte ici. Parce que celle-là, elle n'est pas claire. Par contre, là, il y a une femme qui va intervenir. Ouais. Alors, ça peut être son fameux Jean-Mille. Vous avez compris. Qui n'est pas une femme. Et il peut être concerné ici. Là, s'accrocher. Là, j'ai compris. Je vous dirai après. Faillir. Bon. Alors, faillir, c'est... Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a quand même, par exemple, les choses en relation avec les enfants. Là, ça ne va pas marcher. Donc, ça, ce serait vraiment une bonne chose. C'est-à-dire, en fait, pousser à l'injection vers les enfants. Et ça, ça va être un échec. Donc, là, on ira remettre. Les esclaves. Mais les esclaves qui se retrouvent. Alors, est-ce que c'est les esclaves qui se rebellent ? Qui ne veulent pas être esclaves, justement. C'est-à-dire que lui, il nous considère comme des esclaves. Je précise ma pensée. Nous ne sommes pas des esclaves. Mais il aimerait. Et, en fait, on refuse d'être esclaves. Et on se retrouve. Bon, ça, c'est possible. Et, évidemment, ça va participer à sa chute. Pareil, intimider. Vous voyez, là, c'est, en fait... Pardon. C'est tout ce qui concerne la politique pour l'injection pour les enfants, là. Mais ça ne va pas marcher. Ça va fonctionner en partie. En partie seulement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain pourcentage, effectivement, de parents, comme je l'ai dit, qui vont, malheureusement, ne pas être lucides. Et qui risquent, effectivement, encore une fois, de faire ce qu'il ne faut pas avec les enfants, quoi. Mais on va dire qu'en majorité, ça ne fonctionnera pas. Et ça, ça va participer à sa chute. Parce que, là, il va y avoir des conséquences pour les enfants que j'avais déjà vues et qui sont beaucoup plus rapides que pour les adultes. Donc, là, encore une fois, ce sont les noms d'esclaves, j'ai envie de dire, ou les gens qui ne veulent pas être esclaves, qui vont se regrouper, faire preuve de solidarité. Là, on ira voir à la fin, parce que c'est peut-être la carte la plus importante. Et là, on va aller voir ce que ça veut dire, seul. J'ai envie de dire qu'en fait, seul, c'est aussi les résistants. C'est les derniers. C'est les derniers qu'il veut, les derniers moutons. Malheureusement, ce sont des moutons noirs. Alors, ça, il ne le voit pas, il ne le sait pas. Mais il voudrait les faire rentrer dans l'enclos. Ce sont les derniers. Et ça, on pourrait aussi éventuellement penser qu'ils sortent. On va voir. Là, il y a aussi des choses intéressantes. Évidemment, là aussi. Et là. Et puis, encore une ici. Bon. Donc, il y a plusieurs choses, finalement, qui vont participer à cette chute. Ouais, il y a toujours le nom qui est derrière. Je pense que c'est ça, les questions idéologiques. Bon. Ben, écoutez, c'est pas mal. Voilà, voilà. Ça, c'est Jean-Mis. Donc, voilà. Poignardé dans le dos. La liberté, ici. Le choix à faire. Vous l'avez ici, vraiment. C'est vraiment un choix à faire. Ça, c'est vraiment les parents. Donc, bon. Et ici, voilà. L'appel. L'appel de l'harmonie. L'appel de la solidarité. C'est pas vraiment la propagande dans ce sens-là. Parce que là, j'ai une belle carte. Donc, c'est l'appel à se regrouper pour ne pas être esclave. C'est les non-esclaves, j'ai envie de dire. C'est les gens vraiment qui veulent se libérer. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on est encore esclaves. Si vous voulez. Mais, c'est en sursis. Voilà. Parce qu'on est ligoté. On est enchaîné. On est obligé de... Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, plutôt. On est obligé de se soumettre à la loi. Mais, encore une fois, on va briser nos chaînes. Ça, il faut bien le comprendre. Alors. Donc, ici. Oui, il est poussé quand même par... Pour moi, ça, c'est les gens qui sont cachés. C'est pas forcément une mauvaise carte. Mais, dans ce contexte-là, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu comme des sectes. Si vous voulez. Parce qu'ils sont cachés, quand même. Donc, on pourrait dire que c'est la carte du mariage. Mais, ce qui m'embête dans cette image-là, c'est que les personnes sont cachées. Donc, quand on se marie, généralement, on n'est pas habillé comme ça. C'est pour ça que, je vous dis, c'est plutôt la carte idéologique, ici, pour moi. Des gens qui se regroupent. Donc, c'est plutôt le nomme, là, derrière. Voilà. Qui le pousse. Qui le pousse. À faire rentrer les derniers moutons dans l'enclos. Mais, ça ne se frappe pas. Alors, donc, qu'est-ce qui va participer à cette chute ? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est au milieu, là. C'est le milieu. Là, je vois plutôt le contexte, en fait, si vous voulez. D'une part, que les parents ont une décision à prendre par rapport aux enfants. Parce que ça, pour Caligula, c'est vraiment la pierre de l'an. C'est le plus important. Détruire les enfants. Détruire les gens, évidemment. Mais, surtout, les enfants. Et faire rentrer, encore une fois, les résistants. Les derniers résistants. Je regarde avec mon pendule combien de personnes on peut être. Alors, sur la France, parce que, bon, au niveau Europe, je ne vais peut-être pas y arriver. Mais, en tout cas, sur la France, faire rentrer les derniers résistants dans l'enclos. Donc, on va remettre des petites cartes. Et puis, là, c'est le plus important, finalement. J'avais fait une vidéo, moi. Il y a, alors, vraiment, je ne sais pas combien de temps. J'avais mis, je crois, le peuple va-t-il gagner ou un truc comme ça. Et j'avais bien vu l'intervention, voilà, des militaires. Ça fait longtemps que je l'avais vu. Donc, je ne vais pas revenir sur le tirage, parce que ça ne sert à rien. Mais, par contre, c'est vrai que les cartes, elles ressortent. Alors, ici, fermeté. Bon, ben, voilà, c'est ça. Les fermetés, c'est vraiment le nom qui le pousse, qui lui dit, ben, vas-y, maintenant, tu as encore des gens qui sont récalcitrants. Tu les pousses. Simplement, là, nous, on va résister. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'elle est en train de faire. Alors, ici, partager. Bon. Ben, à partager, ça me fait toujours penser à partager l'information. Une femme qui partage l'information avec un coup de poignard dans le dos. Voilà. Donc, ça, c'est Jean-Mille. Le coup de poignard dans le dos, c'est parce qu'il y a des révélations qui se font, quoi. Voilà, tout simplement. Et, bon, il faut faire attention à ce qu'on partage comme information, évidemment, pour pas non plus faire striker au niveau des vidéos ou des comptes. Mais n'empêche que je crois qu'il y a maintenant, il y a plein, plein de gens qui ont compris que BriBri, comme on dit, c'est Jean-Mille, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que quand on regarde les photos, on se dit, mais comment ai-je pu ne pas voir ? Alors, personnellement, moi, j'ai des excuses parce que je suis à l'étranger, voilà. Bon, mais quand même, quand même, quand même, quand même, en France, on doit avoir plein, plein de photos de BriBri qui circulent dans les journaux et tout. Il y a des trucs qui doivent interpeller. Bon, bref, peu importe. Alors, moi, ce qui me choque beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il y a énormément de gens qui le savent. Il y a les journalistes qu'ils savent, qui retouchent les photos. Il y a l'entourage, donc les gens qui travaillent, mettons, à l'Élysée, les gens qui sont dans l'entourage des deux, là. Il y a les proches, évidemment. Il y a les hommes politiques. Enfin, bref, il y a toute une espèce de personnages qui sont complices de cette mascarade et qui n'ont rien dit. Et ça, pour moi, c'est la haute trahison, voilà. Parce que nous, dans le peuple, que l'on ne save pas, c'est une chose. Mais là, franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, rival, voilà, c'est ça. Donc, rival, en fait, c'est contre le pouvoir, si vous voulez, rival. Ça peut être aussi tous les personnes qui sont dans l'opposition, donc c'est ça. Et qui vont appeler à se regrouper. Bon, donc tout ça, ça va participer à cette chute. Les gens qui se regroupent. Moi, je l'avais vu en astrologie. Ils veulent nous empêcher de nous regrouper, mais on va le faire quand même. Et on va créer des liens, des liens de solidarité. Fraternité, c'est aussi un des symboles de la France. Fraternité, qu'on nous force à oublier depuis deux ans. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de détruire la liberté, l'égalité, puisqu'il joue la discrimination, et la fraternité, puisqu'il monte une population contre une autre population. Donc, vous voyez qu'en fait, il a vraiment pour but de détruire toutes les valeurs de la France. C'est très net. Bref, donc on va se retrouver. Ça va participer à cette chute. Ici, je suis à peu près sûre que c'est l'histoire de Jean-Mi. On va les regarder ici. Ici, je vous ai dit, c'est ce qu'il veut faire. Alors, il va quand même y avoir des gens qui vont heureusement réfléchir. Ça, c'est bien. Et qui vont attendre de voir un peu pour éventuellement faire ou non piquiser leurs gamins, leurs enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas marcher au niveau de la politique mise en place par ces criminels pour les enfants. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y en a malheureusement qui vont le faire. Oui, c'est vrai. Il y en a qui vont le faire. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont réfléchir et qui vont attendre. Alors, attendre et faire en sorte de bloquer. Bon, heureusement. Donc, il va y avoir des bonnes décisions de la part de certains parents. Ouf, c'est une bonne chose. Pour les autres, ma foi, on ne peut pas changer. Alors, je sais que vous vous demandez ici. Regardez quand même, s'accrocher et étranger. Alors, s'accrocher, c'est parce que l'autre, Caligula, il va vouloir s'accrocher au pouvoir. Mais là, il va y avoir une intervention que vous voyez ici. Qui se passe de mots. Vous avez la photo, l'image. Et il y a des choses en relation avec l'étranger. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui viennent de l'étranger. Ces militaires-là. Je n'en sais rien. C'est possible. Je ne peux pas vous dire exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une influence de l'étranger. Je suis en train d'infléchir à quelque chose. Là, je vous fasse un tirage après sur un éventuel conflit international. Je sens s'approcher à grands pas. Donc, on va voir. Mais là, à mon avis, c'est plutôt positif. Alors, il faut bien comprendre qu'il va aller jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout de l'extrême. C'est pour ça que j'essaie de vous prévenir aussi quand même. On a affaire à un fou. Donc, les fous, comment vous dire ? Les fous, ils ne résonnent plus. Donc, ils vont à fond dans leur folie, qui est vraiment extrême. Alors, là, on va laisser de côté. C'est ce qu'il veut. On va regarder par là. Si on peut avoir d'autres infos. Et au milieu, parce que c'est vraiment au milieu que ça bouge le plus. On est d'accord. Bon. Donc, le serpent et le fouet. Ah bah, dites donc. J'y vais fort, là, aujourd'hui. J'y vais fort. Alors, ouais. On va regarder sur ces deux cartes. Parce que ça peut jouer dans un sens comme dans un autre sens. C'est-à-dire que là, la fameuse journaliste qui a révélé le scandale de Jean-Mi, elle peut être en danger. Mais ça, je l'avais vu en danger, moi. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi Jean-Mi, ici, qui peut être en danger. Donc, on va voir. Parce que là, j'ai un doute. On regardera après. On va finir là-dessus. Parce que je suis quand même partie sur qu'est-ce qui va faire chuter Caligula. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je ne vérifie jamais assez. Voilà. Petit effet de caméra. Alors, en tout cas, il va bien y avoir des gens qui vont être choqués. Ça, c'est sûr. Chez soi, d'accord. Ouais, bon, ça, c'est le serpent chez soi. Difficile à dire, le serpent chez soi. C'est le serpent en France, si vous voulez. Chez soi, c'est à la maison, donc à l'Élysée, éventuellement. Donc, c'est bien un serpent qu'on a introduit au sein de l'Élysée. Pour moi, c'est ça. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ici, enfant. Oh là là. Ouais, bon. Bon, il y a des choses encore qu'on ne sait pas, qui concernent les enfants, et pas qu'un enfant, là, qui vont, à mon avis, sortir et qui vont choquer les gens. Donc, ce n'est pas fini encore, cette histoire. On a encore autre chose qui arrive. Je crois que, on va dire Natacha pour ne pas dire son nom, n'a pas encore tout révélé. Il y a encore autre chose qui, à mon avis, vont encore beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, ça va participer à la chute de Caligula. Maintenant, avec les médias qui sont, comment dire, complices et qui ne disent rien, c'est vrai que c'est très difficile de mettre à jour ce scandale que je vois ici. Alors, chez soi, enfant, on peut aussi associer les deux, des enfants chez soi. Bon, ça ne fait pas vraiment penser à des choses, comment dire, à des belles choses. Surtout avec ce fouet, ici, qui parle vraiment de choses extrêmement violentes par rapport aux enfants. Et le serpent, ma foi, c'est les reptiliens. On est d'accord. Alors, pourquoi je parle de reptiliens ? Non, je ne suis pas dans le New Age. Je n'aime pas le New Age. Ça m'énerve. Je vois que... Non, non, ce n'est pas ça. C'est que les reptiliens, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme. Tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des reptiliens. Alors, après, ça peut être une race extraterrestre. Oui, c'est bien possible. Parce que je pense que la race humaine, ça, ça fait penser aux pyramides. Je fais une petite aparté. Si vous regardez les pyramides d'Égypte, par exemple, il y avait un documentaire sur Arte qui était absolument génial, qui durait quatre heures en tout, qui était en deux parties. C'était « Les secrets des pyramides », quelque chose comme ça. Et en fait, il était démontré, voilà, vraiment démontré et prouvé que les pyramides ne sont pas une construction humaine. Tout simplement parce qu'à l'époque, je crois qu'il y a à peu près 6 000 ans, on n'avait pas les techniques pour construire des pyramides. Et aujourd'hui encore, on n'a toujours pas les techniques. Encore aujourd'hui, j'insiste. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire. Bon, donc, il y a de fortes chances que ça vienne d'une race extraterrestre, voilà, qui ont construit les pyramides dans un but de nous avertir qu'il y aurait des chamboulements à l'air de verso. Bref. Donc, oui, il y a certainement des races extraterrestres. Je pense qu'on est en observation, oui. Et je pense que la race humaine, certainement, est d'origine extraterrestre, en partie, et qu'on est tous mélangés. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement humains. C'est-à-dire qu'ils ont une âme, qu'ils ont un cœur, qui sont pour la vie, pour la préservation de la Terre. Donc, on est les vrais humains, les extraterrestres avec une âme humaine, si vous voulez. Et puis, il y a les autres, donc ce qu'on appelle les reptiliens, donc les autres races extraterrestres. Et eux, malheureusement, ils ont soif de pouvoir. Que nous, on ne cherche pas le pouvoir, on s'en fiche. On veut l'harmonie, on veut la paix. On veut l'affection, on veut l'amour au sens large du terme. Mais les autres, donc les fameux reptiliens, ils veulent asservir la race humaine. Donc, ils ont soif de pouvoir. Ils ont soif de destruction, ils n'ont aucune empathie. Et c'est pour cela, pardon, c'est pour cela que vous avez toutes ces personnes qui sont dans des positions de pouvoir. Et voilà. Donc, voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez mieux pourquoi j'ai le reptilien et pourquoi je parle de reptilien. Bon, je suis très bavarde aujourd'hui. Alors, on va regarder ici, parce que pour moi, ça, c'est la source de la chute de Caligula. Donc, il y a définitivement un scandale qui va sortir ici en relation avec une femme qui n'est pas une femme, on est d'accord, et en relation avec des enfants chez soi ou une femme qui est à l'Elysée, donc chez soi. En fait, il y a quelque chose de très glauque là, c'est sûr. Alors, ici, je sais que vous êtes geschpant, comme on dit en allemand, voilà, en suspense. Bon, là, ça me fait penser à une arrestation ou de la violence, quand on arrête des choses, et le succès. Bon, je vous donne des bonnes nouvelles quand même aujourd'hui. Oui, tout ce cirque, ça va s'arrêter. Oui, 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 oui. J'insiste, ça va s'arrêter. Simplement, ne cédez pas à la pression, parce qu'encore une fois, ils vont aller très loin dans leurs exclusions. Voilà, c'est tout, quoi. Après, une fois qu'on le sait, on agit en conséquence, on se met à l'abri. Je vous donnerai éventuellement des conseils après. Alors, affection. Donc là, c'est une belle carte avec une mauvaise carte. Belle carte, mauvaise carte. Donc, je vous dirais que le fait d'arrêter les choses, c'est plutôt positif. Ils vont aller arrêter éventuellement, ils vont aller arrêter des gens, certainement. Il va y avoir des arrestations. Alors, ennui. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ennui. Bah, je ne sais pas. Là, je suis perplexe avec ennui. Je pense à ennui, 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 le soleil et l'ennui. Bon, on va regarder. Alors, les ennuis, mais au soleil. Ouais, non, ça ne va pas. Je vais essayer de vous trouver autre chose pour expliquer cette carte-là. Alors, pourquoi j'ai le soleil qui est la victoire avec l'ennui ? Éventuellement, ça l'ennuie, lui. On peut dire ça comme ça. Ouais, puisqu'il y a quand même ici les gens qui se retrouvent. Moi, je trouve qu'ennui, ce n'est pas assez fort comme carte. Ça aurait dû être une carte plus forte. Se vanté. Propagande et se vanté. Oui, oui, je me suis déconcentrée entre-temps. Du coup, j'ai du mal à ressentir mes cartes. Alors, c'était bien parti avec l'intervention, ici, des militaires. On est d'accord. Se vanté, propagande. Je pense que c'est, en fait, un peu la même chose que là. C'est-à-dire l'appel. L'appel à se faire regrouper les gens pour aller les protéger, ici, pour moi. Alors, ennui, vraiment, je pense que c'est par rapport à Caligula que j'ai sorti l'ennui. Parce qu'il ne va pas y arriver, quoi. Il y a le soleil qui est plutôt ici. Bon. Donc, on va dire ça comme ça. Alors, pour le reste, vous avez compris, il va y avoir un scandale d'une part qui va sortir. Et là, ça va être la fin. Et de l'autre part, ici, les militaires qui vont arriver. Et ça, je l'avais déjà sorti dans une autre vidéo. Bon. Et puis, encore une fois, tout ce qui est politique pour les enfants, il va y avoir soit un blocage, soit ça ne va pas marcher, leur histoire. Et ça, ça va participer à sa chute. On va regarder au niveau des enfants si on va avoir, peut-être, des informations sur, justement, les conséquences, quoi. Qui pourraient, justement, faire expliquer le fait qu'il y ait une attente ou, en tout cas, une décision qui va être prise dans le bon sens. Puisqu'on a l'échec. Donc, alors, il y a des parents qui vont garder leurs enfants à la maison, je pense. On va voir, s'il y a autre chose. Ouais, ça va. Alors, il y a un fardeau, ici. On va regarder ce que c'est. Il va y avoir, quand même, des gens qui vont bien réagir. Nus. Ça, c'est quand on est sans défense, nus, à la carte de la nudité. Donc, les enfants qui sont gardés à la maison, à mon avis. Ouais, ça va se faire. Et un âne avec les menaces. Ouais, ouais, ouais. Les enfants sont vraiment menacés. On est d'accord. Moi, je pense qu'il y a des parents qui vont réagir. Et encore une fois, qui vont garder leurs enfants à la maison, je pense. Bon. Je n'ai pas d'autres informations, pour l'instant, à ce sujet. On va revenir sur Jean-Mi. Il faut que je vous trouve... Alors, je vais dire Jean-Mi, parce que je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. Ici. Et puis, on va remettre encore une carte ici, pour être sûr. Bon. Vous avez ici, vraiment, la main tranchée. Le sacrifice et la chambre à coucher. Bon. Je ne sais pas si je vais aller davantage dans cette direction. Là, quand même... Ça va loin, quoi. Le jeu, il va loin. Il va vraiment, vraiment loin. Là, ça devient de pire en pire, j'ai envie de dire. Mais ça va sortir. Parce que si moi, je sors les cartes, c'est que ça va sortir ensuite, dans la réalité. Voilà. Vous avez la laideur, ici. Faut-il vraiment que j'en dise plus ? En plus, j'ai la carte érotique. Je vous dis, c'est sort comme ça sort. Je ne manipule pas mes cartes. Voilà. Bon. Écoutez, vous avez tout, là. Je vous renvoie à l'histoire du pasteur doux, plus loin, c'est. Voilà. On sait ce qu'il faisait. On sait dans quel réseau il était. Bon. Natacha a tout dit. Écoutez, ça ressort ici. Ça ressort ici. Et ça va être directement en relation avec la chute de Caligula. Bon. Alors, ici, on a la politique sanitaire. Les gens qui vont tomber malades de plus en plus. On est d'accord. Éliminés. Bon, ben, voilà. C'est tout. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont tomber malades. Vous l'avez ici. Pas besoin de revenir là-dessus. On vous a tous, en fait, donné plein, plein d'informations. Pleine de personnes qui font les cartes et moi. On le sait depuis le début que tout ça, c'est nocif. Alors, moi, je suis ravie, franchement, d'avoir fait changer d'avis pas mal de personnes, apparemment, qui se demandaient si elle n'allait pas faire l'injection. Et puis, il m'a dit, c'est par là, mais pas que moi. Pas que moi, heureusement. Et apparemment, eh bien, ça a pesé dans la balance de votre décision. Et franchement, je suis heureuse. Parce que quand on sait ce qu'il y a dedans, on n'a pas tellement envie de se mettre ça dans les veines. OK. Donc, quoi dire ? Quoi vous dire de plus ? Le scandale va sortir. Ça va être la chute de l'autre, là. On va avoir ici cette carte-là. Voilà, je vous la montre. Ça se passe de commentaires qui vont intervenir. Et les enfants vont être préservés, même s'il va y avoir vraiment des menaces à leur égard. Bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux enfants ? Ma foi, exclure les enfants de plein de choses. Bon. Mais les parents, en tout cas, on va dire un certain pourcentage, va réagir et va les mettre à l'abri. Nus, c'est quand on est sans défense. Donc, les enfants sans défense, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On les met chez soi pour éviter qu'ils soient menacés. Voilà. Donc, le fardeau. Et on les protège. Bon. Alors, oui, alors, quand ? Vous allez me dire toujours la fameuse carte quand. C'est très difficile, vous savez, quand, le quand, le quand. On est dedans, hein. On est dedans. C'est une question du jour, de semaine, éventuellement. Bon. Le problème, c'est que les médias ne jouent pas le jeu. C'est ça, l'ennui. C'est que tout ça, ça devrait déjà être connu depuis longtemps. Mais les médias, vraiment, sont corrompus. Ils sont tous aux mains des milliardaires. Donc, ceci explique cela. Et donc, ne disent pas la vérité. On va voir quand même de quelle façon est-ce que ça pourrait sortir. Enfin, de quelle façon. Plutôt quand, parce que le quand, c'est le plus important. Alors, quand est-ce que ce scandale va se faire ? Ah ben, au moment. Alors, je veux dire, au moment où les choses vont vraiment, vraiment s'envenimer. C'est-à-dire, au moment où là, on va se bagarrer. Et où on sera dans l'infortune. Donc là, maintenant, quoi. Mars, Saturne. Donc, je dirais vraiment là. On est encore sur l'hiver. Ouais, ben, ça peut être sur l'hiver, moi, je pense. Alors, on a les plaisirs. Ici, les présents. Ouais, c'est pas vraiment l'idée. Pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Et le retard. Ouais, bon, d'accord. C'est plutôt ce qu'il me dit, en fait. Il me dit que pour l'instant, on est effectivement exclu de tout ce qui est... Ben, source de plaisir et de loisirs. D'accord. Bon, ça, on le sait. Donc, en fait, c'est pendant la période, en fait, des restrictions encore que ça va arriver, cette histoire. Ouais, d'accord. Mais ça répond pas tout à fait à ma question. Mais ça veut dire qu'en fait, on est dedans. On est dedans. Bon, alors, on va essayer de voir quand est-ce que ça va arriver, les fameuses révélations. Alors, les pénates. La renommée, oui, donc ça va se faire. Et la paix. J'ai pas la... J'ai pas encore la période. Ça me dit simplement que ça va être révélé. Et que la paix va revenir ensuite. Mais, alors, éventuellement, 3, 4 mois, ça me paraît long quand même. J'ai essayé de me reconcentrer sur le temps. Pas facile. Avec le 32, peut-être, ils sont peut-être mis au niveau du temps. Alors, quand est-ce que ça va sortir, ce scandale ? Parce que, pour l'instant, on a une catégorie de la population qui le sait. Mais c'est pas encore sorti officiellement. Hein, vous voyez ? Et c'est ça qui m'embête, moi. Alors, euh... Ouais. Alors, est-ce que ça va sortir, cette histoire ? Bon, ça, c'est peut-être Natacha. Ouais, une femme intelligente, journaliste. Donc, c'est bien elle qui a sorti le truc, on est d'accord. Alors, ici, effectivement, ça a fait la surprise. Vous voyez, c'est retardé. Cette de pique, c'est que ça vient, mais c'est retardé. C'est ça qui m'embête, moi. Ouais, c'est thème de carreau, hein. Donc, c'est très vacillant, tout ça. De trèfle. Elle va quand même avoir une aide. Pour faire sortir les choses. Ouais, la dame de pique, elle est quand même assez soucieuse. Ouais, c'est 9 de carreau. Il y a beaucoup de 9, hein. Je vous sors des cartes, j'essaie de réfléchir, hein. Il y a quand même, en fait, c'est marrant parce qu'il y a l'étranger qui sort. C'est curieux. Je me demande si la révélation ne va pas venir de l'étranger, finalement. C'est-à-dire que ce serait l'étranger qui réagirait davantage que la France, curieusement. C'est marrant. C'est comme si ce scandale-là, il allait vraiment plus rejaillir sur l'étranger. Et que c'est ça qui va faire, comment dire... En fait, j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est plus les médias de l'étranger qui en parlent. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai en tête. C'est davantage les médias d'étranger qui en parlent plus que les médias français. Et c'est plus par là que ça pourrait faire bouger les choses. On va demander s'il pourrait être destitué. Je reste sur le jeu. Alors, est-ce que Caligula pourrait être destitué ? Il a toujours des appuis. D'un autre côté... Ouais. Est-ce qu'il ne va pas être laissé tomber ? Alors, est-ce qu'il pourrait être destitué ? Ouais, je vous dis, il a les appuis financiers. Il a beaucoup d'appuis financiers. C'est ce que je vous dis, ça ressort. Ouais, pour l'instant, je ne vois pas la destitution. Bon, elle, elle a apporté du changement, Natacha. Il y a quand même un oui. C'est-à-dire que, malgré tous ses appuis, elle aura gain de cause, Natacha. Il y a bien un changement qui va se faire. Moi, je vous dis, il ne va pas se représenter. Alors, partir avant, c'est possible. Je pense quand même que c'est bien possible. Sous la pression internationale, curieusement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore ? Alors, le camp, oui. Alors, le camp, du coup, je ne l'ai pas eu vraiment. J'ai simplement dit que c'était la pression internationale. On va demander avec le pour-d'une, parce que là, je n'ai pas sorti dans les cartes. On va faire une pause. Voilà. Alors, est-ce que ce scandale-là que j'ai vu ici, que vous avez compris, va sortir sur le premier trimestre 2022 ? On va y aller comme ça. Alors, est-ce que le scandale Jean-Michel va sortir sur le premier trimestre 2022 ? Vous avez vu, il tourne tout de suite. Je vous rappelle, quand il va de haut en bas, sinon, et quand il tourne de la droite vers la gauche, c'est oui. Et vous voyez bien que je ne bouge pas la main. Vous voyez qu'il s'accélère aussi. Ouais, ça, c'est puissant. Le truc là, c'est ça qui va provoquer cette chute. Attends, alors, est-ce qu'on va y aller ? Est-ce que ça va être au mois de mars ? On va y aller, rouque verte, c'est-à-dire dans l'autre sens, quoi. Je ne sais plus, comme on dit, en français. C'est-à-dire en retournant dans le temps, en reculant dans le temps. Est-ce que ce sera au mois de mars que le truc, il va sortir, le scandale ? Est-ce que ce sera au mois de mars ? Ben, vous voyez comme moi qu'il va quand même du haut vers le bas. Vous voyez, il s'intensifie. Donc, ce ne sera pas au mois de mars. Alors, on va continuer à faire notre voyage dans le temps. Est-ce que ce sera au mois de février ? J'essaie de le stabiliser pour ne pas l'influencer. Alors, est-ce que ce sera au mois de février ? Ben, c'est pareil. Il dit non. Ah, attendez. Il est en train de changer. Est-ce que ce sera au mois de février ? Ah, il commence à tourner. Vous avez vu ? Il a changé. En fait, il va... C'est marrant, il va de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Alors là, je ne sais pas ce que c'est comme signification. Parce que de haut en bas, c'est non. Et la droite va à la gauche, c'est oui. Et là, il est en train de... Je ne sais pas quoi. De bidouiller. Je ne sais pas, je rigole. Sinon, il va changer. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Alors, le février, tout nous fait quoi ? Tu vas un peu dans tous les sens. Ouais, je vais vous dire un truc. Ça veut dire que le mois de février, il va être chaud. Ah, il tourne. Voilà. Donc, il a mis un petit peu de temps. Bon, il va de la gauche, il va de la droite. Alors là, je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Bon, je pense que ça veut dire que le mois de février, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. On va quand même regarder. Bon, le mois de janvier, en fait, le truc, il est sorti au mois de janvier. Mais là, j'étais plus en tête qu'au niveau vraiment de la chute. Alors, on va quand même demander sur janvier s'il peut y avoir des conséquences sur janvier pour Caligula. Vous avez vu, il me dit non quand même. Non. Ouais, donc, c'est plus février. Ouais, février. Bon, allez, moi, je vous dis février. Bon, je sais bien, je prends un risque. Mais enfin, tant pis, ce n'est pas grave. Voilà. Après cette vidéo qui est de nouveau longue, n'est-ce pas ? On va faire une petite carte pour nous soutenir le moral. C'est toujours ces belles cartes-là, les artisans de lumière ou les guerriers de lumière. Moi, j'aime bien. Je suis en mode guerrier, de toute façon. Là, je suis passée en mode combatif. Moi, il ne faut pas me chercher. Je suis très, très gentille. Mais vraiment, je suis vraiment sympa. Mais par contre, quand on m'emmerde, on va le dire, là, je peux être très désagréable. Donc, il ne faut pas venir m'embêter. Voilà. Là, j'avoue que je me hérisse. C'est le côté hérisson qui ressort dans ma personnalité. Je ne veux pas qu'on m'embête. Et quand on atteint mes libertés, je deviens vraiment... En fait, moi, je peux devenir violente pour deux raisons. Soit pour défendre les enfants. Et là, vraiment, je peux aller dans les extrêmes. Il ne faut pas toucher aux enfants. Et puis, quand on atteint mes libertés, là, c'est pareil. Bon. Je pense que vous avez compris. Donc, je suis en mode guerrier. Et c'est pas mal. C'est pas mal de changer un peu d'énergie. Parce que, voilà. On ne va pas se laisser faire. Alors, hop. Donc, on va voir ce qu'est une petite carte pour nous. Alors. Ah, ben voilà. Cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Belle carte. Je dis bien, voilà. Parce que ça m'a fait toute cette pensée, en fait, aux informations. Regardez la tête qu'ils font, les autres, là. Ils font la tête. Je ne connaissais pas cette carte-là. Je découvre le genre en même temps que vous. On voit qu'il y a des gens qui sont très mauvais. Ils sont verts, d'ailleurs. Et ils sont éclaboussés par la lumière de la connaissance intellectuelle. Bon, ça, c'est toutes les médias. Mais c'est la vérité. C'est la vérité qui sort des médias ou la vérité qui est propagée par certaines personnes qui sont dans les médias. Du coup, je suis en train de chercher la carte. Voilà. Alors. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que c'est marqué. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous apparaît confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. Difficile d'articuler. Donc, vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Ce peut être la vérité du discernement où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel d'autant plus que lorsque vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies, avec des enseignants ou des enseignements ou pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas jugé mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Bon. Donc, voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'on va avoir de plus en plus de vérités qui vont sortir et qui vont nous permettre davantage encore de comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est les révélations en fait, cette carte-là pour moi. Et puis, surtout, accepter la vérité, voir la vérité, comprendre par qui on est gouverné, savoir ce que c'est ces gens-là. Vous avez vu, ils sont verts. Et vraiment, ils vont être éclaboussés par la lumière de la connaissance et de la vérité. Je vous dis, l'apocalypse, c'est les révélations. Voilà. Bon. J'ai fait un autre tirage sur éventuellement le conflit international. Voilà. On va voir ce qui sort. Mais encore une fois, restez centrés. et puis, encore une fois, mes vidéos ont pour but de vous avertir, de vous prévenir, de vous affermir. Voilà. Et donc, c'est pour ça, mais on va gagner. Allez, à bientôt. Je vous fais la bise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501